Fraîchement rentré au bercail, le président de l'UFDG s'est rendu à la morgue de l'hôpital sino-guinéen pour prendre part à la levée des corps des victimes des récentes manifestations à Conakry. C'est loup d'Alain Diallo a tenu à rendre hommage à ces victimes qui, selon lui, ont fait le sacrifice ultime pour que triomphe la démocratie et l'état de droit en Guinée. Alpha Condé n'a pas voulu qu'il y ait un cortège à partir de la morgue d'Ignazdine. Il s'était même permis à la grande surprise de tous d'extraire les corps de la morgue et de jeter dans la cour de l'hôpital sino-guinéen sans aucune protection. Il ne voulait pas que la marche funèbre traverse la ville. Les corps qui sont là, la plupart d'entre eux, sont décomposés en raison du traitement inhumain qu'Alpha Condé leur a infligé, a indiqué l'ancien Premier ministre. Accusant les autorités d'avoir voulu falsifier les résultats de l'autopsie, d'Alain Diallo qui veut l'entendre que les victimes ont été tuées par balles, il y en a encore qui ont des balles dans le corps. Des témoins ont vu des gendarmes et policiers tirés à bout portant sur les manifestants. Mais Alpha Condé ne peut pas assumer cela. Et pire encore, a-t-il fustigé, depuis un certain temps, il tente d'attribuer à l'opposition les meurtres qui ont eu lieu lors des manifestations pacifiques. Mais l'opposition ne peut pas faire tuer ses propres militants. La force de l'opposition, c'est l'adhésion des citoyens au combat que nous menons pour l'avènement d'une démocratie apaisée dans notre pays. Merci.